Eh bien salut tout le monde, c'est Monolker et j'espère que vous allez bien ! Donc aujourd'hui on se retrouve sur la map qui s'appelle... Bah comment qu'elle s'appelle cette map ? Je ne sais plus. Attendez, je passe encore le son dans mes oreilles parce que je vais gueuler à des moments dans le gameplay étant donné que comme d'habitude, je me recorde en live quand je joue et donc des fois je gueule. Mais des fois aussi je ne parle pas beaucoup donc pour ça qu'il y a des commentaires. Enculé de sa race, on retient ce mot. C'est pas grave, donc on est au rack 9 mais sur une map que je ne sais vraiment plus comment qu'elle s'appelle. Mais c'est pas grave, mais c'est une bonne map, moi j'aime bien franchement cette map là. Parce que je joue tranquillement en pompe dessus, je ne sais pas si j'avais fait... Oh ça c'est beau ça, petit, petit herne glisse à deux dans sa gueule, des familles. Par contre franchement je vais même muter la bande son parce que ça me déconcentre quand je parle. Ne parle pas dans le gameplay s'il te plaît. Donc cette map là franchement elle est bien. Le problème, comme vous dites... Ah bah Crusher, c'est bien un moment, au moment où j'ai besoin de... Le mec qui met le tableau des scores, très 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 bien ça, merci bien. Donc Crusher, j'aime bien cette map franchement comme je l'ai dit, on peut jouer tranquillement dans les bâtiments après. Le problème voilà c'est que, map un peu grande on va dire. Là-bas dans le coin il y a des rochers et tout là-bas à droite de la map là où je me trouve là, par rapport à moi. Et voilà c'est ça le problème, c'est que les gens, bah des fois ils vont camper là-bas à droite. Bon moi je dis ça mais je suis dans le... on va dire en quelque sorte camper dans le bâtiment aussi là. Je fais mon petit mouvement dans le bâtiment, même si vous allez voir des fois je vais quand même sortir aller les chercher là-bas loin. Mais voilà le problème de cette map là c'est que j'ai l'impression, étant donné qu'elle tombe pas, les gens votent pas forcément souvent pour elle. Bah les gens ils savent pas comment jouer, de toute façon de manière générale ils savent pas comment jouer sur les maps, enfin ils campent sur les maps. Puis si vu que tu tombes sur une map qui joue un peu moins que d'habitude, bah ça va être encore plus campé que d'habitude. Bon des fois ça se passe bien. Souvent je fais des bons corps dessus mais voilà, comme je l'ai dit, ça tout dépend des gens en face, ils donnent de leur corps. Faut donner de soi-même s'il vous plaît. Donc là on est avec la nouvelle arme, la VPR, qui est plutôt bien franchement. Moi des fois je la chope par terre, je la trouve pas mal, elle a une bonne précision. Bon les dégâts après il faut mettre quand même pas mal de bonnes, mais elle a une bonne cadence et une bonne précision. Donc ça, c'est bien, moi je la trouve bien. Pour ceux qui ont vu mon dernier live, ils ont vu que elle était bien cette arme là. Parce que j'ai chopé par terre et puis on a chéné un petit peu avec. Mais voilà, ça fait partie un peu du problème cette map là, des maps que je vous dis, tout dépend des gens en face. Donc vous allez voir cette game là, bah elle va plutôt bien se passer. Et j'aimerais bien avoir votre avis par rapport à ce gameplay là, parce que ça va être un gros gameplay on va dire, avec un gros score. Mais voilà, comme je l'ai dit, faut aller chercher les mecs. Donc, des fois je cours dans le vide, et voilà. Même si, malgré que je fasse un gros score, même si là je fais une trip, vous voyez, dès qu'on sort des sentiers battus du petit bâtiment, ça continue quand même. C'est juste que voilà, étant donné que vous voyez, c'est plus du long shot là, avec le pompe c'est plus compliqué. Mais, s'il faut y aller, il faut y aller hein. Oh, donc on va chercher les kills là où ils sont hein. Même si les gens ils veulent pas venir, regarde, lui il veut pas venir. Il veut pas venir lui hein. Et il a vu que j'étais là, bah oui, mais moi j'arrive, je te mets, moi tu te glisse dans ton cul, dans ton cul, dans ton cul, dans ton cul, et voilà. Donc voilà, dites-moi un peu par rapport à ce gameplay là, bah si vous le trouvez bien. Si même si vous voyez me courir un peu dans le vide, est-ce que c'est pas dérangeant pour la qualité du gameplay. Et puis voilà quoi, vous allez voir, je vais quand même faire beaucoup de kills, je pense que c'est mon record de kills sur cette map là. Peut-être même pas. Comme j'ai dit, des fois je fais des grosses games, mais je meurs un peu beaucoup plus, et puis je la mets pas au final alors que ça reste quand même une bonne game. Et voilà, des fois c'est quand même compliqué de faire des choix de gameplay quand tu joues pas pour faire des gameplays, donc des fois tu sais pas trop quoi mettre. Voilà, donc dites-moi un peu dans les commentaires, bah ce que vous pensez de ce gameplay là. Bon là on est calé à moitié du gameplay, mais voilà, pour ceux qui arriveront au bout, parce que j'ai l'impression que les gens ils vont pas au bout des vidéos des fois. C'est quand même problématique ça. Parce que pas, on aurait peut-être quoi de faire là, c'est quand même beau quand c'est comme ça, c'est graphiquement très 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 beau. Mais voilà, par rapport aux gens qui regardent pas les vidéos jusqu'au bout, par rapport à mon dernier live, combien d'entre vous ont regardé le dernier live jusqu'au bout ? J'aimerais bien savoir. Donc là je sais c'est 40 minutes, moi comme j'ai dit personnellement, moi les vidéos longues ça me dérange pas, je regarde ça souvent sur YouTube. Vous pouvez regarder aussi en plusieurs fois, genre une des games du live se finit, vous coupez, puis vous regardez la deuxième game le lendemain ou plus tard. Voilà, je veux savoir combien de vous sont arrivés jusqu'au bout de la vidéo et ont donc vu la surprise. Parce que la surprise elle arrive quand même vers la fin de la vidéo. Au moment où j'arrête on va dire de jouer ou qu'il y ait du gameplay, on passe sur la surprise. Et j'ai l'impression que voilà, j'attendais vraiment beaucoup de vos commentaires par rapport à cette surprise là dans les commentaires de la vidéo. où finalement il n'y a personne qui a réagi à ça, donc je me demande, est-ce que les gens, à part si c'était pas drôle ce que j'ai fait, je sais pas si ma surprise elle était pas de votre goût, c'est pas de ma faute. Mais voilà, j'ai l'impression que, soit ça a pas choqué les gens, enfin pas choqué, pas amusé les gens ce que j'ai fait, ou soit les gens sont pas arrivés au bout et donc n'ont pas vu. ou les gens peut-être aussi, je sais qu'il y en a, ils ne commentaient pas forcément les vidéos à chaque fois, c'est pas dans votre habitude, même s'il se passe des trucs de fou, moi je vous le dis aussi. Je pense quand même que, comme je dis, je ne regarde que des vidéos d'anglais, mais des fois j'ai envie de commenter la vidéo, j'ai même envie de commenter à chaque fois toutes les vidéos, sauf que voilà. Moi j'aime bien quand j'écris quelque chose, pas faire d'erreur, donc ce sera en français, je le ferai tout de suite parce que je suis sûr de pas faire d'erreur, mais même si je maîtrise très bien l'anglais, je profite de faire d'erreur à l'écrit, et donc voilà pourquoi je ne mets pas de commentaire, mais voilà, c'est pas la raison pourquoi vous ne devez pas mettre de commentaire, mais voilà, comme vous voulez, mais voilà. Bon bien voilà, savoir qui est arrivé au bout, et donc pour ceux qui sont regardés le live, mais qui sont arrêtés avant, juste pour info, j'aime pas faire ça parce que j'aime bien quand même qu'on regarde toute la vidéo pour comprendre le cheminement, etc, ce qui se passe et tout, mais bon là je vais vous dire, pour ceux qui n'ont pas vu le live en entier, qui sont arrêtés on va dire au milieu ou je sais pas quoi, regardez à partir de la, on va dire 33ème minute, regardez à partir de la 36ème minute jusqu'à la fin, donc vous avez 7 minutes de surprise, c'est bien ça non ? 7 minutes de surprise, donc voilà, je mettrai le live, le lien du live dans la description, pour que, pour que, voilà, vous ayez moins de difficulté à rechercher, parce qu'il y a des gens, des fois ça peut fatiguer les clics, je comprends, c'est comme les gens qui bougent trop leur joystick pour courir sur Call of, à force c'est fatigant, bah ouais c'est pour ça que les gens les campent, mais forcément, oh, toujours une raison pourquoi les gens campent, ça fatigue de courir sur un jeu, même sur un jeu ça fatigue, enfin bref, donc voilà pour ça, donc voilà, en parlant des live face cam, bah ce que, de manière générale, est-ce que vous aimez les live face cam, donc j'en ai fait 3 depuis, depuis que j'ai commencé, je pense, ça devait être le 3ème, donc dites-moi un peu ce que vous en pensez, ou 2ème, je sais même plus, franchement je sais même plus, 2ème peut-être, 2, 3, 3, 3ème, 3ème, donc dites-moi un peu ce que vous en pensez, bon après, il y en a peut-être qui vont dire par rapport à la webcam, je peux pas faire autrement, pour le moment, donc voilà, mais au niveau du contenu, si, voilà, le fait d'avoir changé de mode de jeu, d'avoir, voilà, d'être avec des amis, sans des amis, moi tout seul, en train de faire des trucs, avec des réactions et tout, ce que ça vous plaît, sachant qu'il y en aura encore, c'est si on a comme, là au moment où je vous parle, juste avant, j'ai joué à Battlefield 1 avec Titus, et un autre mongolien, encore un nouveau venu, enfin un nouveau venu, ça fait longtemps que je joue avec, mais, voilà, j'ai pas fait de vidéo autre forcément avec lui, mais voilà, et il y a ma sœur qui arrive, elle commence à chanter, mon gars, mais la mec, c'est une folle, ta gueule, désolé, donc voilà, en parlant de LiveScam, donc je disais, donc il y en aura sur Battlefield 1 prochainement, donc 2, 2, ouais, 2 LiveScam sur Battlefield 1, donc c'est des trucs, en fait, sur tous les autres jeux que je vais faire, sur ma chaîne, à chaque fois, je vais me raconter en LiveScam, donc ça sera pas des Live prévus, pas comme sur Call of, ou sur Call of, je prévoirai, je sais pas si ça se glisse, mais ça sera prévu d'avance, quand je vais en faire rien sur Call of, sur les autres jeux, ça sera, comme quand vous aimez mes Gameplay Call of en Live, c'est genre, je joue, et puis il se passe des choses, puis je joue pas, donc là, ça va être pareil, sauf qu'il y aura la FESCAM en même temps, en plus, vous allez voir, les deux games, elles sont énormes, je fais plein de kills, c'est le fun, on dit n'importe quoi, c'est terrible, des trucs que j'aime bien, quoi, enfin bref, que j'espère que vous aimez aussi, sinon vous serez peut-être Polo, enfin bref, j'ai tout ce que j'avais à dire, c'est magnifique, la gameplay est terminée, donc 72-10, 9000 de score, dites-moi ce que vous pensez du gameplay, et puis de la vidéo en général, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous commenter par rapport aux derniers lives, etc, et tout, et puis moi je vous dis à la prochaine, allez, salut ! Sous-titrage ST' 501